Europe 1, 7h57 Et on retrouve Louise Eclan, notre anglaise préférée. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Louise qui se passionne pour les français et nous en parle tous les matins. Alors Louise, encore une belle histoire aujourd'hui ? Non mieux, une préhistoire que j'ai découverte dans Ouest de France. Après avoir réintroduit les loups dans les Alpes, les ours dans les Périnées, en réintroduit les dinosaures dans la Sarthe. Le responsable Jean-Yves Chatelier, il a installé des statues de dinosaures de 3 mètres de haut dans son jardin. Il a donc fait son jardin jurassique. Et pourquoi pas, après tout, faire un barbecue à l'ombre d'un méga raptor, c'est tellement plus classe que sous un parasol. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas être l'amour d'un mobilier de jardin tendance qui l'avait poussé dans le délire paléo. J'ai donc fait des fouilles et j'ai appelé Jean-Yves pour comprendre. Il m'a avoué qu'avant il était plutôt chat, mais qu'à la retraite il avait fait son coming out Jurassic 4. Ça le faisait beaucoup moins rêver que Jurassic Park. Ben oui, Jean-Yves, il adore les dinosaures depuis tout petit. Alors il s'est offert un big retour en arrière, bien regressif de 145 millions d'années. À l'époque jurassique, la Sarthe était au bord de la mer, ben ils creusent une mare. Ces dinos broutent des plantes jurassiques, ben ils cultivent de la rhubarbe géante pour soigner leur transit. Ce sont ses voisins qui devaient être contents. Oui, ils sont ravis, les dinos sont forts pour faire peur aux cambrioleurs. Bon, pour faire rebrusser chemin aux météorites, ils sont un peu moins doués. Mais Jean-Yves ne compte pas laisser s'éteindre sa passion. Aux dernières nouvelles, il hésitait entre adopter un tyrannosaure ou un vélo qui raptore. Après tirage au sort, il a commandé un brantosaure. 2000 euros le dino tout de même. Parce qu'il y a un marché du dinosaure alors ? En général, les fabricants fournissent plutôt les parcs d'attractions ou les hôtels, pas les Jean-Yves. En ce moment, ils vont d'un spécimine de 18 mètres sur 25, sans prix 100 000 euros. Enfin, si notre passionné achète un dinosaure à ce tarif, l'espèce qui va disparaître, c'est plutôt la femme de Jean-Yves. Merci beaucoup Louise et quand on retrouvera demain matin.